Le secret du bien-être des ânes. Ce que tout propriétaire doit savoir. Les ânes sont originaires d'Afrique. Cela ne fait que moins de 500 ans qu'ils ont passé le nord de la Loire. Ils ne sont donc pas encore adaptés à nos climats européens. Ils sont naturellement résistants à l'insuline. Ils ne sont pas faits pour manger que de l'herbe grasse, ni des choses riches en sucre, comme, des pommes, des carottes, du grain ou pire du pain. Le foin et la paille sont les meilleures bases de leur alimentation. Les ânes sont des animaux grégaires. Sans un autre congénère de leur espèce, ils sont malheureux. Une chèvre, un mouton, ou tout autre animal qui n'est pas un âne ne comble pas leur bonheur, et peut même être une source de maladie ou d'accident. Un âne a besoin de marcher beaucoup pour trouver sa nourriture dans le désert, pour compenser l'usure des sabots et des dents à cause des sols rocheux et de la nourriture pauvre et vigneuse. Ceux-ci poussent vite. Il a besoin de voir un marechal ferrant pour lui tailler les sabots au moins tous les trois mois. Et de voir un dentiste équin une fois par an. Il aura besoin d'être vermifugé tous les trois mois au changement de saison suivant les conseils de votre vétérinaire. Il aura aussi besoin d'un protocole vaccinal au moins contre le tétanos. Un âne n'a pas le poil déperlant comme le cheval, il a absolument besoin d'un abri. Les abris naturels ne suffisent pas. Si l'âne se mouille trop, il tremble, il prend froid et tombe vite malade. Vous aimez les ânes, et vous voulez prendre soin d'eux. Les gavets de nourriture leur engendrera des problèmes métaboliques comme la fourbure, l'hyperlipémie, les problèmes tendineux, d'arthrose, ou encore des coliques et les bouchons ésophagiens. Toutes ces maladies leur donneront une mort lente et douloureuse. Prenez donc en considération leur origine pour adapter leur environnement et les accueillir en respectant leurs vrais besoins. Merci à tous.